hello bonjour à toutes pour le replay je laisse tout le monde se connecter progressivement en tout cas j'espère que vous allez bien ça se connecte bien c'est cool hop ça va ça va et toi ça va bien j'espère qu'on nous entend bien parce que ici c'est un peu chaotique ok je vois que ça se connecte tout doucement c'est cool yes bon tu vas bien en forme nickel la journée a pas été trop dure non ça va bon bah c'est une bonne chose ce que je te propose c'est peut-être que tu te présentes un petit peu comme ça les personnes qui ne te connaissent pas dans la communauté apprendront à savoir qui tu es ce que tu proposes et après je me propose je me présenterai à mon tour histoire que les personnes qui viennent de la communauté en sachent un petit peu plus sur moi ça marche pour toi yes c'est parti donc j'accompagne les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires avec l'emailing donc je suis spécialiste en emailing et concrètement comment je les accompagne alors soit je fais de la prestation donc là je fais à leur place donc je vais gérer leur outil emailing donc je vais rédiger programmer des newsletters des campagnes d'emails de vente je veux aussi mettre en place des leads de manettes segmenter pour eux leur liste etc et après je fais aussi à côté du coaching donc là je les aide je les prends par la main pour qu'eux ils apprennent à faire de l'emailing et là c'est vraiment du coaching personnalisé donc c'est selon leurs besoins et donc voilà ça peut être par exemple je veux apprendre à faire une newsletter bah du coup je fais un coaching sur ça sur plusieurs choses pour qu'ils apprennent d'accord ok super donc moi c'est Aurore Mazat je suis fondatrice de com de mom et moi j'aide les entrepreneurs à développer leur activité en ligne surtout à gagner en visibilité donc ça se passe par la création de site internet l'animation et la gestion des réseaux sociaux la rédaction web et le référencement je suis spécialisée surtout sur les réseaux sociaux et soit ça se passe par la prestation de service donc je fais à la place souvent ça soulage soit j'accompagne et là vraiment c'est comme toi c'est de la prestation clé en main c'est en fonction du besoin je m'adapte à la personne en fonction de ce qu'elle a besoin et je lui fais un programme vraiment spécifique et je projette de mettre en place des formations en ligne de manière à ce que les personnes puissent se former quand elles veulent ou elles veulent en vacances sur la plage il n'y a pas de souci donc je projette de mettre ça en ligne avec une plateforme dédiée à la formation super il y a quelqu'un qui dit qu'il y a beaucoup d'écho j'ai enlevé mes écouteurs est-ce que ça va mieux on m'entend bien là moi je t'entends bien j'ai pas de problème mais après à voir dites nous si c'est mieux donc vous l'avez compris la thématique de ce live aujourd'hui c'est vraiment le mailing pour savoir un petit peu plus déjà qu'est ce que le mailing quelles sont les spécificités et puis surtout de savoir qu'est ce que ça apporte et pourquoi il est intéressant surtout de développer toute une base de d'email et pour pouvoir générer le mailing donc ça c'est alexandrina qui va nous guider là dedans moi je vous parlerai un petit peu de mon expérience perso mais bon la spécialiste là dedans c'est vraiment elle est ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le mailing et l'emailing alors du coup à la base c'est un public postage donc là c'est en fait des courriers de la pub par courrier sauf que maintenant le mailing c'est aussi l'électronique donc ça comprend aussi l'envoi d'email et l'emailing donc voilà donc vous pouvez trouver par exemple si vous avez tapé un logiciel de mailing je t'entends plus par chez moi ça coupe je sais pas si c'est ta connexion ça coupe je vais remettre mes écouteurs est-ce que ça va mieux écoute là pour le moment ça a l'air d'aller ça sautait pas avant tu vois juste on nous demande si c'est possible de revoir en replay oui la publication il y aura une publication sur mon con sur comme demain avec le replay j'ai changé de pièce c'est pour ça ouais c'est vraiment il ya beaucoup d'écoute est-ce que je suis dans une petite pièce est-ce que ça va mieux là pour moi c'est bon apparemment je pense que c'est bon ok donc du coup moi perso j'ai eu tes explications en 5 ad donc je sais pas si je sais pas si ça a été clair pour tout le monde la différence entre le mailing et l'emailing mais pour résumer le mailing c'est l'envoi d'un courrier promotionnel ou non je crois c'est ça yes alors le mailing c'est l'envoi par courrier ou par électronique ça comprend les deux d'accord ok toi tu fais les deux ou tu fais vraiment uniquement l'emailing moi je fais que l'emailing ou le mailing par électronique je fais vraiment que ce qui touche aux emails ou courriels électroniques en français d'accord et donc chose importante question clé pourquoi lorsqu'on a un business quel est enfin pourquoi il est important pour nous nous intéresser à ça et de mettre en place tout un système de mailing alors le premier argument que je vais dire c'est que l'emailing c'est le moyen qui convertit le mieux donc on est à 3% un bon saut de conversion c'est 3% ce qui est nettement supérieur aux réseaux sociaux donc déjà quand on dit 3% c'est pas énorme mais tu imagines que dans les réseaux sociaux c'est encore plus plus faible donc là ça c'est le premier point et pourquoi ça convertit le mieux c'est parce qu'en fait tu crées une relation un peu spéciale de confiance en envoyant des emails régulièrement des newsletters régulièrement avec ta communauté et c'est comme ça qu'ils vont avoir confiance en toi d'accord ok alors envoyer c'est bien toi tu te charges de toute ta structure mais ce que je rajouterais un petit peu c'est la partie rédaction c'est toute la partie storytelling écrire c'est bien mais il faut savoir aussi comment écrire comment justement créer cette confiance parce que le simple fait d'écrire un email c'est tout simplement pour dire coucou j'ai ce produit là à la vente t'as qu'à me l'acheter ça va pas marcher voilà c'est ça il y a toute une partie rédactionnelle où on crée justement enfin on cherche à créer un lien on cherche à se dévoiler parfois et ça c'est tout aussi important je pense que tu nous le confiernes totalement en fait il faut pas envoyer que des emails de vente parce que si t'envoies que des emails de vente les personnes au bout d'un moment n'ont plus de livres c'est-à-dire donc il faut vraiment envoyer par exemple si tu es par exemple community manager envoyer des conseils il faut beaucoup donner il faut vraiment faire de la création de contenu et en fait on estime 80% de contenu gratuit entre guillemets et 20% d'email de vente ouais bah ça c'est la même répartition sur les réseaux sociaux c'est la même que je conseille il y a Sandrine des STC justement qui me demande quoi dire dans ces messages alors en fait pour savoir quoi dire dans tes newsletters il faut vraiment que tu connaisses ton client idéal donc tu as posé plein de questions du style c'est quoi les problématiques de mon client idéal donc tu peux aussi lui envoyer un questionnaire à plein de gens qui sont tes clients idéaux pour reconnaître les réponses c'est quoi leur problématique c'est quoi leur rêve c'est quoi leur désir et en fonction de ça tu vas faire des newsletters orientés qui répondent qui les aident à résoudre une problématique ou qui les aident à aller vers leur rêve ça me fait penser j'ai lancé un challenge pour booster son compte Instagram il démarre aujourd'hui et justement Sandrine des STC est inscrite et si elle a eu son mail aujourd'hui elle verra que le sujet de demain c'est le client idéal donc voilà elle fera plein le travail de fois le client idéal c'est vraiment la base de toute façon pour tout quand on a un business quand on veut développer une activité que ce soit pour vendre un service ou un produit la base c'est de savoir qui on souhaite atteindre qui va être notre client idéal donc franchement il faut le faire et tu nous confirmes que dans le mailing c'est tout aussi important c'est super important que ce soit les newsletters ou les emails de vente parce que les emails de vente tu vas les faire en fonction de ce client idéal c'est la base et c'est comme ça que tu auras tout le temps du contenu en général tu peux aussi penser à 4 piliers donc par exemple par exemple imaginons en emailing je peux faire un pilier sur les automatisations un pilier plus newsletters un pilier email de vente et après je vais tourner quand je dis 4 mais ça peut être plusieurs et après je vais tourner entre ces piliers là comme ça au moins ça t'aide à les rédiger ok super pour le petit conseil et est-ce que ça nécessite un investissement financier parce que du temps c'est sûr il va falloir réfléchir et puis bien écrire mais est-ce qu'on a besoin d'un investissement financier pour faire de l'emailing alors non tu as des logiciels gratuits donc tu as par exemple MailChimp qui est gratuit tu as aussi MailerLite que je conseille beaucoup car il est très intuitif il est beaucoup plus intuitif que MailChimp et donc c'est zéro enfin c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts il me semble et après par contre si tu n'as plus de 2000 contacts là tu vas payer d'accord tu as déjà pas mal tu as aussi Sunnybook qui est gratuit jusqu'à 310 emails par jour qui est pas mal aussi ouais surtout quand on démarre enfin on a un sacré palier avant d'y arriver donc ça va quoi et c'est des outils en français parce que je sais que moi j'avais débuté tout de suite avec MailChimp et l'anglais et moi ça va mais bon c'est pas trop ça et puis quand on essaie de découvrir un truc si bien en plus c'est en anglais qu'il faut essayer de comprendre c'est pas évident alors Sunnyblue il est français enfin même le logiciel est français donc puis c'est français MailChimp je crois que c'est en anglais la plateforme il me semble qu'elle est en anglais mais en tout cas il y a Sunnyblue ça c'est français enfin même le logiciel est français donc ouais donc ça c'est déjà bon donc ça c'est vraiment bon à revenir parce que beaucoup de personnes sont un peu comme moi certains sont même réfractaires aux outils anglais donc oui il y a Sunnyblue qui est gratuit après on paye des solutions payantes il y a Sarbacan qui aussi eux ils sont basés dans le nord donc c'est français et on a ActiveCampaign qui est enfin c'est américain mais ils ont toute une c'est français par contre le chat il est en anglais donc ActiveCampaign c'était l'expérience en anglais c'est plus compliqué ok il y a EastCooking & Co qui nous demande si tu peux marquer le nom des outils parce qu'elle n'a pas eu le temps de noter alors hop ça je vais les mettre c'est ça et puis même des fois tu sais on entend le nom on pense que ça s'écrit d'une façon c'est pas ça tu ne le trouves plus jamais alors du coup c'est celui qui est français et mais alors d'être j'ai un doute si l'interface est française ou pas j'ai un doute au pire elles les vont voir elles les vont elles les vont rapidement ok et est-ce que on peut faire du mailing uniquement par les newsletters ou on peut faire un mailing pour d'autres raisons alors tu peux déjà par exemple si tu as un freebie ou juste quand ils s'inscrivent à ta newsletter ce qui est bien c'est de faire une série qu'on appelle des welcome emails donc après tu peux envoyer moi je conseille trois emails c'est bien donc un premier email tu envoies ton produit un second alors là je vais donner un exemple type il n'y a pas on peut en faire de plusieurs façons juste pour précision le freebie c'est quand on en fait on a quelque chose un produit gratuit qui est téléchargeable je précise parce que des fois les petits oui c'est l'équivalent d'un ligne magnète si les personnes connaissent voilà c'est ça et donc il y a donc oui donc tu comment tu peux alors par exemple tu peux commencer à envoyer un premier email avec le freebie ou juste merci de t'être inscrit dans ma newsletter voilà où je t'enverrai des newsletters tous les temps etc un second email tu peux l'envoyer dans un délai de un ou deux jours où tu dis tu vas donner un conseil un conseil en général en rapport avec le freebie et un troisième email pareil il y a un délai d'entre un et deux jours où tu vas là parler un peu de toi et tu peux même proposer une de tes offres si tu as une offre une formation tu peux encore en parler donc ça c'est un exemple de séquence de bienvenue que tu peux faire ok après je sais que même au niveau des achats quand un client achète en ligne c'est toujours bien après de lui faire un petit email pour l'accueillir savoir juste s'il a réussi à mettre en place aussi et les actions que tu as pu lui promouvoir à travers une formation ou des choses comme ça ça permet aussi de fidéliser oui mais c'est ça tu peux après envoyer des séquences d'email après un achat après même un téléchargement d'une formation gratuite tu peux lui envoyer un email même si tu lui demandes tu en as pensé quoi ça va te permettre de t'améliorer exactement par contre est-ce qu'il n'y a pas des restrictions des choses à faire attention par rapport à la RGPD pour la France par exemple si tu as un freebie ou tu veux que les personnes s'inscrivent à ta newsletter il faut que tu mettes une petite case qui est en clair j'accepte de recevoir les emails de cette personne là donc la personne elle doit cocher et après c'est ok en France tu n'es pas obligé de faire la double optine donc ce qu'on appelle la double optine c'est tu acceptes là on va te renvoyer un email en disant coucou peux-tu me confirmer que c'est bien ton adresse oui j'accepte donc ça en France tu n'es pas obligé de mettre cette étape là tu peux la mettre si tu as beaucoup de fausses adresses email mais si tu n'as pas beaucoup de fausses adresses email tu peux la sauter d'accord et quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui débute en fait et qui aimerait se lancer dans le mailing alors déjà c'est mieux de commencer plus tôt possible parce qu'en fait ça prend du temps de faire une belle liste d'emails donc déjà c'est de savoir comment tu vas récolter les adresses donc le freebie ou le lead magnet c'est un bon exemple donc déjà c'est de bien communiquer à fond sur ton lead magnet vraiment toutes les semaines c'est ça le plus dur ouais parce que c'est en fait les personnes des fois elles communiquent dès le début elles font des stories des posts mais après elles ne communiquent plus du coup après le nombre il strike tu vas rester j'ai plein de clients qui sont restés à 300 abonnés pendant 6 mois oui ils ont peur des fois de se répéter moi je le vois souvent avec des personnes que je l'accompagne oui mais ça j'ai déjà dit ouais mais c'est pas grave dis-le la personne elle ne l'a peut-être pas vue ou l'autre il faut se répéter en fait il ne faut pas avoir peur de se répéter c'est vrai que pour soi on a l'impression d'être lourd mais ça passe il n'y a pas de problème c'est ça en fait il faut après c'est pas faire toutes les semaines des posts on fait un premier post après faire une story après moi je sais que je conseille souvent la pub Facebook mettre 5 euros par jour ça aide beaucoup après t'as aussi Pinterest qui peut te permettre d'avoir des abonnés t'as plusieurs moyens de communication qui peuvent te permettre et en fait tu tournes et après au final tu fais une story une fois toutes les deux semaines donc ça va tu ne soules pas des personnes donc là c'est la première étape après une fois que tu donc déjà ton privé après c'est vraiment faire ta séquence ta welcome email avec les trois emails et après c'est de trouver ton rythme parce que tu veux envoyer une newsletter par semaine ou toutes les deux semaines donc là c'est en fonction de ton client idéal et après c'est de programmer en avance tes newsletters parce que enfin quand tu fais entre guillemets du patching c'est quand on te laisse expliquer moi je suis bien pour les explications le patching en fait c'est quand on liste ces tâches à faire et au lieu de les faire un peu tous les jours et bien on va se caler un créneau enfin une tranche horaire on va dire le lundi matin de 9h à 11h et bien je vais faire toutes mes publications du mois je les fais d'un coup et comme ça c'est réglé pour le mois voilà comme ça moi tu fais genre 4 par exemple si tu pars sur une newsletter par semaine tu fais du coup tu prends 4h 4 newsletters et au moins t'es régulier parce que le plus dur dans une newsletter c'est de te réguler donc là c'est hyper important d'être régulier sinon tu perds les personnes vont t'oublier quoi et c'est dommage tu penses même s'il y a un petit décalage ? ouais bah c'est après les gens ne sont pas un jour près genre si tu envoies le vendredi ou le jeudi s'en fiche par contre j'ai remarqué que les clients quand ils commencent à louper une semaine ils vont louper une deuxième une troisième une quatrième c'est ça donc s'il y a un jour de différence non avec ça ils vont pas faire attention mais c'est vraiment il faut garder le même rythme bon bah alors ça c'est une note à moi-même et à mes abonnés qui sont là j'ai planté la newsletter de la semaine donc pas mal j'ai mis des trucs ne vous inquiétez pas je suis toujours là mais en fait je me suis tellement focalisée tu sais sur le challenge parce que justement pour le challenge j'ai fait l'emailing et du coup j'ai programmé toutes mes publications et je me suis dit si c'est mes abonnés et qu'en plus ils ont mes mails du challenge ça va faire beaucoup je vais peut-être pas faire cette semaine bon bah alors soyez rassurés je reviens la semaine prochaine dans vos boîtes mail alors on a une question c'est une fois par mois c'est assez alors oui c'est assez son client idéal estime que c'est assez par exemple moi j'accompagne j'ai un client c'est une maison de champagne et là on est sur un rythme une fois toutes les 6 semaines parce que là par exemple dans la newsletter on va avoir une partie à l'actualité et l'actualité pour lui c'est toutes les 6 semaines c'est pas toutes les semaines il y a une partie un peu plus le champagne du mois donc ça correspond à la saison donc une fois par semaine ça peut convenir il faut juste être régulier une fois par mois il faut juste être régulier une fois par mois oui ça dépend ça dépend vraiment enfin des informations ça sert à rien non plus d'envoyer des e-mails si on n'a rien à dire parce que je pense que ça va avoir un impact plutôt négatif que l'avantage en fait oui il faut toujours en fait que ça apporte quelque chose à la personne qui va te dire donc vaut mieux que tu restes une fois par mois mais que tu as toujours une création de valeur plutôt qu'une fois par semaine et juste dire du blabla ok et pourquoi en fait tes clients viennent vers toi pour se faire accompagner c'est plus pour comprendre en fait le fonctionnement ou c'est vraiment pour une prestation de service et de la sous-traitance alors du coup en général j'ai un peu du 50-50 50% plus de coaching donc là c'est plus des en général c'est plutôt des entrepreneurs surtout dans la formation en ligne etc. ou aussi des e-commerce qui ils veulent le faire tout seul parce que il y a quelqu'un qui écrit tout le temps dans ses newsletters ça coûte quelque chose donc c'est juste pour être rassuré bien faire surtout parce que si tu envoies une newsletters mais que c'est pas bien envoyé tu ne connais pas les bonnes pratiques personne ne va tenir donc c'est pour c'est pour les aider et plus pour la prestation c'est vraiment ils n'ont pas le temps parce que ça prend énormément de temps de faire juste quand tu commences à faire de la segmentation ça va prendre du temps et du coup là on délègue pour un gain de temps justement tu parles de segmentation est-ce que le fait de faire une base de données d'email par rapport à un freebie d'en faire une autre pour une newsletters est-ce que tu penses qu'il est vraiment important d'envoyer des mails différents ou qu'on peut vraiment mettre tout le monde dans la même séquence ? alors plus c'est segmenté plus tu as de résultats par exemple moi je vais prendre mon exemple là moi c'est par exemple moi des gens ils sont venus de mes freebies ou ils se sont inscrits quand même c'est qu'il y a des gens qui dans ma liste j'ai des gens qui n'ont pas du tout de l'outil emailing qui ne font pas encore d'emailing et j'en ai d'autres qui font de temps en temps mais pas trop réguliers qui font un peu de newsletters de temps en temps et j'en ai d'autres les newsletters c'est toutes les semaines donc ils connaissent déjà toutes les bases donc eux je vais plutôt leur parler de trucs un peu plus compliqués par exemple les automatisations pour ceux qui sont un peu plus avancés par exemple ils n'ont pas du tout de l'outil emailing je vais faire que les bases je vais leur parler plus du freebie comment on fait etc donc c'est quand même important après ça dépend de qui est composé de ta liste mais en général les personnes n'ont pas forcément le même niveau ou les mêmes intérêts d'accord ok oui donc vaut mieux vraiment segmenter et puis s'adresser spécifiquement à eux en fonction de ça donc là si parmi les personnes qui regardent le live ce sont des personnes qui débutent première chose identifier clairement son client idéal ce sont des challenges verrons ça demain après mettre en place enfin découvrir et puis trouver un outil qui nous convienne je pense qu'il ne faut peut-être pas hésiter à en essayer d'autres parce que souvent on peut avoir plus de facilité avec un qu'avec un autre et après c'est directement la programmation des séquences c'est ça les états alors yes donc après quand la personne va créer son filier elle va le mettre du coup elle va créer une page de capture aussi donc soit elle a son site internet et elle met directement le formulaire sur son site page de capture ou landing page mais si la personne n'a pas de site internet on peut faire des landing pages avec des logiciels emailing donc ça c'est plutôt pratique donc ça ça prend aussi un petit peu de temps parce qu'il faut qu'elle donne envie les gens il faut qu'ils aient envie de donner leurs coordonnées et après donc ils vont travailler leur welcome email et après pour enfin bosser les newsletters ok ouais donc on revient toujours même sur la page de capture c'est toujours la rédaction aussi qui prime comme tu l'as dit toi-même il faut donner envie et c'est là l'importance parfois de de se faire accompagner aussi parce qu'on a besoin d'identifier son client parce que pour savoir ce qu'il va plaire il faut savoir qu'est-ce qu'il va justement aller chercher reprendre des termes qu'il connaît qui vont avoir un impact sur lui au moment de sa lecture et du coup parfois quand on le rédige soi-même on risque d'avoir moins la page risque d'être moins performante c'est ça en fait des fois on est trop des fois par exemple j'ai une cliente il y a pas très longtemps c'est nous étendre ne marchait pas parce qu'en fait elle était trop tournée vers elle vers ses produits elle parlait de ses produits en fait il ne faut pas parler de ses produits il faut être la nos étire doit être ciblée vers la personne il faut parler d'une transformation comment on va l'aider c'est vraiment tu on doit utiliser le mot tu 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 ou vous si on vous voit mais on doit parler que de lui on n'a pas parlé de nos produits les gens ils s'en fichent de nos produits ils veulent une transformation si par exemple moi je vends des bijoux je vais plutôt parler si c'est pour je sais pas des bijoux qui vont te faire sentir bien dans ta peau qui vont te sentir être belle etc exactement est-ce que tu aurais un conseil encore à partager alors ceux qui n'ont pas encore fait de freebie aussi il ne faut pas parce que je ne fais pas beaucoup l'erreur c'est qu'il ne faut pas hésiter de mettre à la fin de son freebie un call to action où on parle d'une de nos offres que ce soit même ou juste un appel de découverte ou l'inscription à la newsletter mais un call to action parce que les personnes si elles ont bien aimé elles vont potentiellement vouloir prendre contact avec la personne donc il ne faut pas hésiter à faire une petite pub d'une de nos offres ou juste une inscription à la newsletter oui c'est vrai parce que souvent on termine on s'arrête comme ça et puis on se dit de toute façon s'ils ont aimé ils vont s'abonner s'ils ont aimé ils vont commenter maintenant mais c'est tout bête parfois elles disent et elles s'arrêtent là alors que si après il y a le fameux appel à l'action et bien on lit laisse un commentaire ouais je vais laisser un commentaire parce que ça m'a plu parce que j'ai quelque chose à dire et c'est tout bête mais mine de rien ça fait l'expérience ouais après il ne faut pas oublier de cette affront dans le tribut pareil il ne faut pas oublier de faire une petite présentation de soi pour dire qui on est parce que c'est aussi des fois on l'oublie et après le contenu et après le call to action à la fin ouais ouais bien sûr je ne sais pas si vous avez encore des questions je crois que normalement je n'en ai pas fait je regarde non je crois que je n'en ai pas loupé on a répondu en direct et après il y en a aussi qui ont des parce que là je vois qu'il y a une boutique quand tu as une boutique c'est en ligne et qu'il y a des qu'il y a des paniers abandonnés il ne faut pas hésiter à refaire une relance d'email parce que tu peux rattraper des clients comme ça mais après ça je sais que parce que je l'avais fait chez un client moi on avait justement alors lui il était avec Abouti je ne me souviens plus mais on avait avec Mailchimp on avait mis un lien entre sa boutique qui était sous WooCommerce et Mailchimp et ça fait qu'en fait on pouvait automatiquement envoyer des emails aux personnes qui avaient laissé leur panier en attente pour qu'elles pouvaient cibler les emails à envoyer aux personnes qui avaient tendance à acheter plutôt ce type de produit et plutôt celui-ci et quand j'avais vu ça j'étais surprise parce que je ne pensais pas qu'on pouvait vraiment cibler juste en mettant en lien la boutique ou sous WordPress et le système et je trouve ça vraiment génial quand on a un e-commerce c'est top quoi il y a ce carrément en plus tu rattrapes tu as juste des gens ils mettent son panier ils zapent ou ils se disent je ferai plus tard et le plan de relance il permet d'avoir des ventes en plus il y a quelqu'un qui a du mal avec la rédaction emailing alors pour la rédaction emailing en fait il faut écrire je ne sais pas c'est quoi ton business j'ai un peu plus de précision sur ton business et dans le cas ma Sandrine change de back office non mais c'est ce que j'en pense est-ce que tu as une possibilité de faire une extraction je pense que tu dois avoir sur ton back office tu dois avoir les mails de tes clients est-ce que tu as possibilité de faire une extraction parce que là je pense que si elle fait une extraction elle est en mesure de les intégrer à une autre plateforme sans avoir de problème au niveau de la réglementation non ? ah oui ok donc là la question c'est par exemple si je suis sur Mailchimp et que je veux enlever mes contacts et les mettre sur Sendinblue c'est ça la question ? non elle a en fait elle a un site internet qui ne lui permet pas attends comment on dit qu'elle ne peut pas en fait utiliser les adresses email ailleurs que sur le back office de son site tu vois ah parce qu'ils n'ont pas coché elle vient d'où ses adresses d'email je pense que c'est ses clients mais en fait elle a une structure assez particulière pour son site internet et je pense que c'est trop comment on dit c'est bloqué je pense qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut je me demande si ce n'est pas une prestation qu'elle devrait refacturer quand une personne est cliente chez toi ça ne veut pas dire qu'elle te donne son consentement pour recevoir des emails aussi oui c'est vrai je peux toujours demander quand tu achètes par exemple un produit chez Panocidé tu es client mais si tu n'as pas coché tu veux recevoir des adresses email tu ne les auras pas alors Sendrin si tu peux juste nous expliquer un petit peu plus ton problème de back office comme ça on pourra te donner une réponse un peu plus claire alors ok donc pour les produits de cuisine alors là dans la rédaction tu vas alors moi je conseille d'écrire un peu comme tu parles comme tu parles en général tu ne fais pas des éditeurs très très long parce que les gens ils ne vont pas lire et surtout toi tu peux plutôt partir sur des astuces tout ce qui touche à la cuisine où j'imagine les recettes enfin tout ce que ton client est d'un élément et la rédaction en fait il ne faut pas s'embêter il faut vraiment écrire comment on parle et après tu relis moi je pense et puis faire rappel aussi aux émotions parce que tu es dans la gastronomie tout ça donc donne envie fais saliver mets en avant le côté pratique aussi tes outils tes accessoires et je pense que je pense à mettre un call to action et à renvoyer vers un produit quelque chose quand tu conseilles quelque une spécificité je pense que ça ça aide aussi pour la rédaction oui c'est une prestation peut-être pour et le mailing ah oui voilà donc elle mais tu peux faire une extraction Sandrine oui elle peut faire une extraction donc autant qu'elle n'utilise pas son outil qui est sur son back office qu'elle fasse une extraction du coup à condition de voir comme tu disais si au point de l'églementaire c'est bon il faudrait que tu t'assures Sandrine que lorsqu'un client achète qu'il y ait une petite case qui te permet de lui envoyer un email promotionnel ou une newsletter et du coup là t'es bonne et tu peux faire une extraction et l'implanter après sur les outils que disait Alexandrina je vois le truc oui bon bah oui après ça va être en fonction de ce que t'as dans ton contrat avec eux je pense peut-être là c'est spécifique avec ton fournisseur à mon avis mais vraiment techniquement le mailing je pense que ça peut faire peur parce que c'est un outil qu'il faut maîtriser et on ne sait pas forcément quoi rédiger mais moi je vous assure que l'outil une fois que vous vous y mettez les mains on le comprend très vite surtout si c'est en français en général ils sont assez assez faciles à comprendre et une fois qu'on se pose et qu'on se dit allez je prends deux heures de mon temps et je vais faire des mails le plus dur c'est juste de commencer la première phrase mais après l'inspiration elle vient et puis on se dit je vais parler de ça et puis il y a ça et ce que moi je peux vous donner en conseil en termes de rédaction c'est d'avoir une feuille à côté de vous je ne sais pas si vous avez une notion ou n'importe quoi de vous noter toutes les petites choses qui vous viennent dans la tête et vous dire ah tiens je pourrais parler de ça ah bah aujourd'hui j'ai trouvé cette astuce là bah vous la notez et quand vous allez faire votre email et bah ah oui j'avais cette astuce là bah je peux la partager ça vous évite de l'oublier et puis ça vous permet d'avoir un petit un petit dossier d'inspiration aussi et puis c'est à force de faire que tu que tu vas aller plus vite au début forcément les premières nos états tu vas prendre peut-être une heure deux heures mais après tu vas aller tout en faire plus à la fin tu arriveras peut-être en faire en une heure du coup elle a eu un petit souci de collection donc elle a entendu nos conseils du coup je te disais il faut juste déjà écrire comme tu parles et tu utilises beaucoup les émotions dans la cuisine les envie de leur faire s'aligner et tu peux en contenu tu peux leur donner des petits conseils j'imagine les recettes comment bien utiliser les sustenciles enfin après au pire si tu veux regarder vraiment tout le détail de ce qu'on a dit le live sera en replay on vient de mots maximum dans une newsletter alors si tu n'es pas très à l'aise avec la rédaction tu veux partir sur 250 mots après ça dépend parce que toi si tu as non pas forcément en fait il n'y a pas de maximum minimum en newsletter comme j'ai dit en fait vaut mieux écrire une petite newsletter mais qui va droit au but plutôt qu'une longue de 500 mots mais que les gens qui aient mal écrite entre guillemets que les gens n'ont pas envie de lire après justement moi je vois souvent des mails qui sont à rayon comme ça est-ce que tu crois que ça marche et est-ce que tu crois que les gens disent jusqu'au bout parce que moi quand je vois que c'est un pavé je ne dis que le gras tu sais alors quand c'est bien écrit genre vraiment bien écrit je crois qu'Antoine BM ou Théo Copywriting Copywriter je ne sais plus c'est quoi son nom eux c'est des vrais copywriters donc eux ils arrivent à très très bien écrire donc eux sur le coup ils peuvent se permettre de faire des 500 600 mots sans problème par contre quand tu ne sais pas hyper bien écrire ou que tu n'es pas l'aide avec l'écriture tu peux partir sur du 250 mots d'accord après pour le e-scooking en co vu que c'est de la cuisine toi tu peux partir sur beaucoup de visuel parce que c'est ça donne envie c'est quelque chose de très visuel la cuisine oui mais oui Sandrine ne peut pas se prendre la tête de toute façon c'est comme tout il ne faut pas y aller se prof à la tête mais souvent c'est ça on n'ose pas parce qu'on se dit que c'est compliqué qu'il faut faire à un certain niveau et tout mais non on y va on n'est pas c'est ça je vois la puberté en fait ils ont peur ils ont peur que personne ne l'élise ils ont peur de les saouler en fait c'est des peurs c'est des connaissances et les stats en fait elles sont là pour nous indiquer si c'est bien ou si c'est pas bien si on voit qu'on a un taux de désinscription de plus de 1% là on va se poser des questions ou qu'on a un taux d'ouverture de moins de 20% pareil là c'est que c'est pas bon bien sûr oui c'est bon on n'a pas évoqué ça mais c'est vrai que les outils en fait nous permettent d'avoir des retours des statistiques donc on voit très bien s'il y a des inscriptions suite à un email c'est qu'il n'a vraiment pas bien pas plu après c'est les taux d'ouverture des choses comme ça donc ça ça vous permet aussi de savoir un petit peu où vous vous placez et puis même à la longue quel type de contenu plaît le plus voilà c'est même quand envoyer parce qu'avec les logiciels email tu as même les tendances un peu quand est-ce que les gens ils ouvrent ton email etc donc les statistiques sont là pour t'aider je mets des photos produits qu'on utilise déjà et en fait nickel toi tu es dans un secteur assez cuisine par exemple pour moi pour la maison de Champagne on met beaucoup de visuels parce que c'est un produit par contre quand on est plutôt s'il y a des community manager ou des gens qui font des formations là on va être sur du texte après je me dis même tu sais pour pour e-scocking même une recette pourquoi pas de temps en temps tu vois si tu fais deux mails dans le mois peut-être un avec une petite recette simple à reproduire je pense que ça peut être sympa aussi mais tout ce qui est recettes astuces même je ne sais pas les ingrédients un peu de la saison etc les fruits de la saison bien sûr ouais oui les fruits de la saison non mais on va avoir plein d'inspiration c'est bon on est motivé c'est un sujet hyper je trouve que c'est trop bien de travailler sur la cuisine je suis gourmande donc c'est bon l'inspiration ça vient tout simplement ok sinon je ne sais pas on a parlé des statistiques on a parlé des outils pour moi c'est vraiment une nécessité de toute façon pour quand on a un business d'optimiser tous les mailing et mettre ça en place je ne vois pas comment on pourrait faire autrement et pourtant je suis la première à me dire oh non je reçois encore un mail je n'aime pas tu vois mais je pense comme tu dis si c'est bien écrit on s'intéresse forcément aux mails qu'on reçoit et on fait attention on l'a à de lire ouais c'est ça en fait il ne faut pas faire trop d'ego marketing parce que moi pareil je ne m'amuse pas à remercier à tous les newsletters de tout quand je vais chez c'est vrai je ne vais pas m'amuser à remercier à leurs newsletters je choisis mais en général quand tu as un problème tu vas vouloir te renseigner donc là tu vas lire tes newsletters par contre les gens qui se désinscrivent parce qu'ils n'ont pas spécialement un gros problème donc ils vont se désinscrire c'est tout oui donc tu as une réponse déjà à leurs problématiques donc ils ne voient plus l'intérêt de suivre en fait c'est ça c'est vrai mais bon souvent on le prend pour soi ouais bah non c'est pas grave si on voit qu'il y a 0,1% qui s'est désinscrit de ta newsletter c'est ok c'est juste que soit la personne n'est pas consciente qu'elle a un problème ou soit elle n'a vraiment pas de problème elle a juste voulu avoir le privé elle a regardé c'est tout et à partir de quand justement on devrait s'alerter un petit peu sur le taux d'ouverture ou sur le taux de désabonnement alors taux de désabonnement au-dessus de 1% là on peut se poser des questions en général c'est que soit on envoie trop d'email soit le contenu il n'est pas assez qualitatif ou soit ça peut être possible aussi t'as des gens qui sont dans ta liste emailing ne sont pas du tout technologiques en fait c'est des gens voilà c'est pas bon c'est pas des abonnés qualifiés ok donc si on voit ça on peut toujours réajuster un petit peu peut-être si on était à une publication un email par mois si on voit que ça se désabonne pourquoi pas essayer d'espacer peut-être une semaine sur deux pour voir si ça évolue ou tu conseilles de faire quoi pour essayer de rectifier le tir alors ouais donc soit soit tu espaces soit tu changes un peu le contenu aussi surtout changer le contenu après il faut voilà les gens qui se désinscrivent après il faut regarder aussi ton taux d'ouverture comment il est ton taux d'ouverture c'est par exemple qui est en dessous de 20% là aussi il faut se poser des questions parce qu'il faut souvent se poser des questions c'est d'où viennent les personnes parce que si ta liste de base elle n'est pas qualifiée imaginons que imaginons par exemple que tu disais j'offre un iPhone si tu t'inscrives à ma newsletter et que moi je prends des formations emailing elles ne sont pas du tout qualifiées pour moi c'est comme sur Insta je vois beaucoup des gens qui font des jeux concours ouvrir un iPhone et c'est des CM mais non ça va pas oui oui non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai d'où ils viennent voir si c'est vraiment des personnes qualifiées ok bon bah ça c'est de toute façon c'est comme tu dis sur un compte à partir du moment où tes abonnés ne sont pas qualifiés c'est pareil ça sert à rien regarder et avoir je sais pas moi 10 cas d'abonnés et qu'en fait dans les 10 cas il y en a peut-être 100 qui sont qualifiés parce qu'ils sont intéressés par ce que tu proposes ça n'a pas d'intérêt ça reste un chiffre ça sert à rien de ne pas grossir s'il grossit mais de personnes qui ne sont pas susceptibles de t'acheter un jour ton produit ou ton service c'est ça et oui du coup astuces abonneries oui c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas les lire qui ne veulent pas ça en ce cas mais tu vois il y a quand même tous les gros groupes enfin tous les gros groupes Decathlon etc ils envoient au maximum de newsletters c'est que ça marche en fait c'est qu'il y a beaucoup de gens à côté moi je connais aussi plein de gens à côté qui à chaque fois qu'ils ont une newsletter en fait de toute façon la chose est faite par les émotions bien sûr et ils vont dire ouais c'est beau et c'est pour ça que des newsletters ça me fait penser l'importance du titre aussi parce que c'est la première chose qu'on voit et c'est là où on se dit on ouvre ou on n'ouvre pas ouais déjà il faut privilégier des titres courts il faut penser le four mobile qui représente 50% des personnes qui dit des emails c'est sur le téléphone donc il faut qu'il fasse au maximum 45 caractères à peu près et il y a des mots à éviter peut-être pour ne pas être dans l'espoir il y a tout ce qui est vendre acheter perte enfin tout ce qui touche un peu à perte de poids etc pareil business argent cash investissement immobilier enfin voilà il y a des spams sur mon Insta il y a un moment où j'avais fait une liste de spams oui je l'ai vue je l'ai vue passer je l'ai vue passer c'est vrai je l'ai vue celle-ci après c'est pas parce que tu utilises par exemple une seule fois acheter ou vendre dans ton email que tu vas être en spam non c'est si par exemple tu vas l'utiliser 3-4 fois en général ne pas répéter un mot c'est bien tu discutes une fois grand max d'accord ok non donc je ne prends pas de risque si c'est tes clients c'est forcément des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes donc c'est déjà un fichier qualifié oui ok je pense qu'on appelle tout la question ouais ok est-ce qu'il y a deux autres questions ouais si vous avez des questions n'hésitez pas sinon pour info je spoil allez-ce qu'on viendra avec moi lors d'un prochain épisode de podcast où on retravaillera tout le sujet du mailing donc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les faire parvenir en message privé je les poserai en direct sur l'épisode de podcast ou alors vous pouvez directement la contacter et on approfondira encore davantage les différentes étapes de l'emailing ok merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications ça m'a permis aussi d'y voir un peu plus clair merci pour l'invitation merci à tous merci à toutes pour vos questions et d'avoir répondu présente à notre petite invitation je vous souhaite à toutes une bonne soirée et puis je vous dis à une prochaine salut à bientôt à bientôt Merci.